Et salut tout le monde, c'est Yaïo et on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play Sunset Die, d'une map, une ville, je le rappelle, de SimCookie Un site qui parle de The Sims 3 Et qui nous a pondu cette carte de l'Apocalypse Euh... Apocalypse qui, je ferai remarquer, n'a pas touché les collines voisines Voilà, j'ai remarqué ça tout à l'heure en regardant, j'ai dit, waouh, c'est vrai que vu comme ça, ça fait très détruit Ah, oh, mais, ah, mais pourquoi les habit... Et... Et oui, pourquoi les habitants ne sont pas allés habiter sur les collines d'à côté ? Il fallait le savoir qu'ici ça allait s'effondrer un jour ou l'autre Oh, dommage Bref Euh... Alors, oui, je ne sais pas comment je me suis débrouillé Mais je tourne cet épisode... Cet épisode 3 avant d'avoir publié l'épisode 2 Donc je ne peux pas voir si vous avez mis des commentaires ou etc, etc... D'ailleurs, n'hésitez pas, les commentaires c'est très important Euh... Bah ça me permet soit d'avoir des idées, de me dire ce que vous pensez Euh... Et voilà, voilà Euh... Aussi... Voilà, quand je clique, il y a N-R-A-S... Je ne sais pas comment vous voulez prononcer ça... N-R-A-S Master Controller Overwatch Qu'est-ce que c'est exactement ? Bah en fait, c'est des options pour gérer tout, tout, toutes les... Bah les options... Du jeu Dont une qui m'a bien aidé, c'est dans Ville Tout réinitialiser Ça réinitialise tous les objets du jeu Ça les remet à leur place Ça éteint toutes les chénifiques Ça reset les sims Enfin, ça ne les supprime pas Ça ne les fait pas retourner à zéro Ça les débloque de leurs soucis Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça Ça les reset, quoi ! Sans les tuer pour autant Ça supprime les voitures abandonnées Ça répare toutes les corruptions de maps Ce qui fait que le jeu ne rame plus du tout Euh... En gros, quand je vous ai laissé hier, mon jeu Euh... Frisait toutes les... Toutes les deux secondes Il frisait pendant une minute Depuis... Euh... Je joue depuis quelques minutes, là Le jeu ne s'arrête plus Et marche parfaitement bien Euh... Ouais, je ne sais pas pourquoi il s'affiche sur tout Tout le temps, lui, mais bon Voilà Donc, on se retrouve sur la map J'ai un peu cherché des lieux Bah, des sortes de donjons, là, vous savez Dans Destination Aventure Mais j'en ai trouvé aucun Alors, à moins qu'il n'existe pas Euh... Je ne sais pas chercher, hein Ah, là, j'ai eu aussi l'idée de vous faire ce petit balayage J'ai eu l'idée à l'instant, hein, mais bon Ce petit balayage de la map Donc, vous voyez qu'il ne reste vraiment plus rien Par cette maison Non, ah oui, non Elle a quand même été envahie par la végétation Euh... Voilà C'est vraiment une super map que je vous invite à télécharger Et à essayer Euh... Ouais Là, il y a eu un incendie, apparemment Enfin, voilà Sunset Valley Tout détruit Mais ça, ça fait déjà deux épisodes que je vous le montre Alors, on se retrouve avec Notre ami Tom Sungard Qui est en train de commencer son petit potager Euh... Petit potager fait de laitue Euh... Et bientôt de tomates ou de pommes J'espère que c'est des tomates Parce que sinon, je les ai mis un peu trop proches Euh... Bah, potager qui nous permettra de nous nourrir Car vous pouvez le voir On a faim Euh... Oui, on a faim On a pas mal Pas... Ouais, on a pas une tonne de nourriture Et ça nourrit pas beaucoup Il faut en prendre plusieurs pour remonter notre bas de faim au maximum Donc, on a besoin de ce petit potager Et aussi, je me disais que si On a une grande production On pourrait vendre nos fruits Et ainsi, regagner l'argent qu'on a perdu Euh... Lors de la catastrophe Lors de la catastrophe Ensuite, notre ami Alexis Sungard Euh... Vient de se lever Car je vous rappelle que c'est un... Noiseau de nuit C'est-à-dire qu'il vit la nuit et dort le jour Mais là, euh... Bah, c'est pas trop possible Enfin... On verra plus tard Parce que c'est un petit vampire La base C'est pour ça Mais il ne craint pas encore le soleil Donc ça va, on va se passer de son... De ce trait de caractère Et il a faim, évidemment Alors je vais regarder s'il en mange un seul Combien ça remonte Euh... Allez Hum... Charmant Oui, ça remonte pas mal Un tiers, un quart Enfin, je sais pas Ça remonte pas trop mal Donc ça va Deux fruits et la jauge de nourriture est remplie Donc ça veut dire qu'on pourra vendre nos fruits Voilà, c'est le patati de patata Voilà, c'est le patati de patata Nous allons continuer notre aventure Donc déjà, on va mettre le mot de vie Euh... On va attendre qu'il ait planté son petit truc Il va manger lui aussi Euh... Ah, c'est une graine de pomme Il va manger un oignon Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde Un objet bascule Non Non, 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 non Alors Librairie, théâtre, épicerie Voilà ce qu'il reste Des commerces Fantastique Alors lui, on va le faire ramasser toutes les graines Parce qu'on va avoir besoin Ouais, les gosses ne peuvent pas ramasser Bon, bah, l'adulte alors On va... Voilà On va faire récolter tout ça Ouh là Il y a une moette Ouh là Il y a une moette qui nous frôle là Ou un goéland Attendez, on va voir ça de plus près Elle a Disparou Oh, un petit goéland Voilà Les oiseaux dans les Sims D'un réalisme Bluffant Coucou Hum, j'adore ta texture Bon, vous me direz aussi C'est pas les oiseaux Enfin, voilà quoi Euh, oui, mot de vie Hop là Perfect Perfect Euh, oui, je disais quoi déjà ? Ah oui, donc ce Sims va ramasser au maximum T'es qui toi ? Ah non, tu m'intéresses pas Vous voyez, ce que je vous rappelle Que je cherche aussi une... FAT T'es qui toi ? Euh, je crois qu'elle ne s'aimait pas elle Ah non Euh... Peut-être Bon, là elle court Donc on la verra jamais Ah Non, c'est un homme Euh, allez Hop, tu vas ramasser tout ça Faut que je surveille un peu leurs besoins Voilà, vous voyez Tout ça ramassé On pourrait peut-être ramasser Non Hein, on peut pas ramasser ? Faut les observer, je crois Pour les ramasser Petit oiseau Que j'aurais... Ah Ouh, pas mal Enfin, pas mal Mouais Elle a l'air plus ouverte J'aime bien ses habits Euh, non Pourquoi je... Euh... Ropopopin Présentation respectable Bon, d'ici là Elle sera plus là Donc on va la suivre Pour voir où est-ce qu'elle habite Si elle rentre chez elle Mouais Ah Ah, ah, ah C'est qui toi ? Bon, au pire On pourra toutes se les faire Enfin, sauf elle C'est une gosse Oh, mais Oh non Vous êtes... Mais vous êtes dégueulasse D'avoir pensé un truc pareil Oh là là Oh Ah Ah bah elle aussi Elle en veut Mais de quoi on parle là ? Bref Euh... Ah, c'est vrai Qu'il pourrait peut-être pêcher Lui au lieu de rien faire Pêche ! Ah, ça c'est bien par contre Ça c'est gentil je trouve Ouais, les poissons On sait tous qui s'ennuient Et je pense que mettre Une petite bibliothèque Dans... Dans un... Dans un lac Dans un... Dans un truc là Dans une flaque d'eau géante C'est une bonne idée Parce que les poissons On les mange Mais ils ont droit aussi A un peu se cultiver A lire Comme ça Euh... Voilà, voilà Qu'est-ce que je raconte moi ? Euh... C'est quoi ça ? C'est un ado ça ? Eh bien Alors Lui il va pêcher Au moins jusqu'à ce que Sa compétence s'améliore Lui il est en train De nous prendre Plein de nourriture Donc on ne devrait pas Avoir de problème Pour s'approvisionner Avant un moment Euh... Peut-être que... Tiens je devrais Me renseigner sur Sur le prix Je pensais au prix Des voyages Parce que j'ai Destination Aventure aussi Euh... Pour aller en France En Chine Ou en Egypte Pour une personne Au moins Et pour 3 jours J'aimerais bien voir Combien ça coûte Parce que peut-être Qu'on pourrait S'économiser De l'argent Pour se rendre En France En Chine Ou en Egypte Afin de Fuir L'apocalypse Qui a touché Sunset Valley Mais D'ici là On sera mort Ouais J'aime beaucoup L'ambiance On se croirait Sur une île Déserte Ah il y a une star T'es pas une star Toi Qu'est-ce que ce cul Alors il en est où Ah il nous pêche Des trucs Non il a rien Après Fais-le Il faut qu'il rapporte Le manger Allez rapporte Le manger Allez Ah aussi Je conseille Je conseille une autre Vidéo des Sims Aux fans des Sims Sur les Sims 1 Ça fait beaucoup De Sims Et là ça en fait Un de plus Dans la même phrase Oui je joue Au Sims 1 Et bientôt au Sims 2 Donc ceux Que ça intéresse Qui veulent voir A quoi ressemblent Les Sims 1 N'hésitez pas Je dis ça En attendant Qu'ils ramassent Les trucs Ok Allez Ah oh là C'est bon Allo Du coup L'autre elle est partie Lui il a un gosse Ah bah Il y en a qui ont déjà De recommencer Enfin voilà T'es qui toi Non Je crois que c'est la mère Du gosse On va éviter De se De se chamailler Elle Elle c'est pas bête Elle fait du sport Elle fait du sport Bah tu me diras C'est le bon endroit Pour faire du sport Vu que c'était La salle de sport Mais qu'est-ce qu'ils vont Faire tous du sport Là Ils se préparent A s'enfuir De Sunset Valley Allo Ici Non y'a rien Y'a rien Y'a rien Y'a rien Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Ouais ils font chaud Et d'après Le jeu Ouh 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 J'aime bien ça Il a pas peur du tout L'oiseau Je suis en train de m'a remarqué Que ce Sims Avait la même voix La voie La voie Du Du loup-garou Alors qu'il n'est plus Un loup-garou Pourquoi ? Ouh là mon jeu vient de freeze Là ça faisait longtemps Voilà 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 Bon allez ben Tu vas revenir planter Dans ton petit pot à V Ici Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un peu de salade Un peu de laitue Tiens J'aimerais bien faire la quête De la plante Qui rend Presque Immortelle Enfin vous savez La plante qu'on donne à la mort Au moment où elle vient nous chercher Et du coup elle nous dit Oh si tu as cette plante Je te laisse en vie Je sais pas pourquoi d'ailleurs Mais c'est comme ça Je l'ai mal placé Ok Et le petit bichon Il a faim Allez mange un petit citron On va voir si ça donne Le même niveau de faim Pour chaque fruit Ouais ça donne le même niveau de faim Mais par rapport aux autres plats Et ben la faim descend Plus vite que si On avait donné un vrai Un vrai dessert quoi Oh C'est quoi cette immonde Elle fait très bien La statue On dirait qu'elle s'est fait battre au visage Elle Ouf elle s'est pris Des coups Elle fait très bien La statue Pour pas être découvert Des dents bretards Oui ce serait bien Qu'on trouve un Un martien Un extra-derrestre Mais c'est qui elle alors Voyez c'est ce genre de sims Qui font friser Qui font frise le jeu Parce qu'il bug Et du coup Ils utilisent toute la mémoire Pour Je sais pas quoi faire Oh non Elle est méchante Oh elle m'a traité De sale vampire Non tu peux pas Bon bah vous savez quoi On va le faire continuer à pêcher Vu que je crois pas qu'il ait trouvé quelque chose d'intéressant Pour le moment Tu vas pêcher Lui Ok On va déplacer la mauvaise laitue Ouais le chargement est super Voilà il n'y a plus de canalisation d'eau Donc on peut pas mettre d'arroseur automatique On sera obligé de le faire à la main Je viens de dire qu'il n'y avait plus de canalisation D'eau Et lui il nettoie le robinet Je crois qu'il est pas au courant que c'est la fin du monde Ça J'allais dire qu'on va le vendre Mais ça sert à rien visiblement Ça ça se vend pas Qu'est ce que c'est Diplôme Ça c'est quoi alors Un champignon lumineux Insolite Fertilisant Excellent Ouais je vais pas l'utiliser pour fertiliser quoi que ce soit Ouais Bon ouais nettoie si ça te fait plaisir toi Et On va s'acheter Un Télescope J'allais dire caméscope Un télescope Un télescope Afin de regarder Et bah l'univers Et Peut-être Faire la rencontre avec Des extraterrestres Si je trouve Si je trouve C'est Evidemment Et si on a assez d'argent Evidemment Evidemment On a assez d'argent Yes Il veut pas se mettre Comme je souhaite Je vais le frapper Et ça Va pas aller Ouais bon aussi Je cherche Les ennuis Voilà Ah il y a le Qu'est-ce que c'est que ce potager Hein j'avais déjà commencé Dans l'épisode précédent J'en vais oublier On va vite s'en occuper Avant de gaspiller Cette nourriture si précieuse Voilà Et remarquez C'est bien Qu'il est Voilà A nettoyer ça Parce que comme ça L'humeur Sera Un peu plus élevée Parce que là Il faut être fort quand même Dans les sims 3 Dans une Dans une map Normale Pour atteindre quand même Cette jauge d'humeur Tiens on va lire un peu ça Regardez la météo Vous voyez ça On les jette Comme ça Il aura plus le dégoût Que vous pouvez voir Qui était là Et que j'ai montré Avec mon doigt A mon doigt Sur l'écran C'était inutile Euh Ok Tant qu'à faire Ouais Ça c'est bien Moi je te rappelle Que toi tu dois te trouver Une petite amie Tu dois te trouver Une accouplaise Ah Je vois une ombre Qui marche C'est un homme On va quand même Pas faire Des gosses Avec Des hommes Ce serait une perte De temps Je pense Ouh ça se dispute Par là C'est des adultes Ah non mais elle est Vraiment pas Pas super belle Ah 24 24 Lui Est-ce que je rappelle Qu'il est crasso Ouais Tu peux rentrer Chez toi C'est bon T'as bien travaillé Petit gosse Qu'est-ce qu'il Consommer Acquérir un Elixir Tiens je me demande S'il n'y a pas Un entrepôt Non C'est quoi ça C'est une maison C'était une maison Ah j'ai oublié de regarder Le nom de celle Qui Je voulais parler Vous savez au début Ça c'est ceux qui ont les gosses On peut pas voir du coup Ah on a pas un étang nous Ce serait pratique Qu'on ait un étang Pas loin de la maison Ouais évidemment Le plus proche c'est ici On va le faire pêcher là On a du temps Ouf Alors regardez ce message La menaçante Pleine lune Commence son ascension Mystique Dans le Dans ce ciel nocturne Bon c'est joli ça Screenshot Dire que le soleil se couche Vous voyez là Et ici Il devrait pas tarder À apparaître La lune La pleine lune Les amis Pour être exact Et savez-vous ce qu'il se passe Les jours De pleine lune Enfin les soirs De pleine lune Il se passe Que les cimes Se transforment En loups-garous Mais pire encore Les zombies sortent de terre Et là Ce serait vraiment bête De mourir Mort À cause d'un zombie Alors qu'on pourrait mourir Comme des héros Après avoir survécu Le plus longtemps possible À l'apocalypse De Sunset Died Ce sera donc bête De se faire mordre Et mourir Inutilement C'est pour ça que j'attends Que ce gosse Augmente sa compétence Avant d'aller se réfugier Chez lui Livrer 5 bons fruits Ou légumes À Erin Kennedy Pour gagner de l'argent Erin Kennedy Pardon Ok Donc 5 bons fruits J'ai oublié de voir S'il y avait une récompense Des crites Mais bon On va quand même le donner On a pas mal de fruits On peut se permettre De faire des Des marchés Avec les gens Voilà Une des Des conséquences De la pleine lune aussi C'est que Des Sims Un peu fous Veulent vous gifler À cause de la pleine lune Que la luminosité du jeu Devient vraiment noire Enfin vraiment foncée Parce qu'elle Elle va un peu vers le vert C'est un peu verdâtre Je trouve Et la pleine lune est là Hop Regardez moi cette pleine lune Et ils viennent de se disputer Parce qu'elle m'a vraiment giflé Mais on va voir ce qu'on a gagné Oh Erin Kennedy était aux anges En voyant les bons produits Que vous avez livré Le repas final devrait être délicieux Merci de l'argent Pour vous remercier Voici de l'argent Pour vous remercier Dans vos efforts Voilà Donc on a gagné de l'argent On a 3000 Simflous Maintenant Simflous Pour ceux qui ne connaîtraient pas C'est l'argent du jeu Mais à mon avis Là je m'adresse quand même À des gens qui connaissent Plutôt bien le jeu Et d'ailleurs S'ils ont des astuces Ou des idées Pour ce let's play Ou pour d'autres vidéos Des Sims Peu n'importe Peu n'importe Eh bien qu'ils n'hésitent pas À me À les partager À me les faire savoir En commentaire Voilà Et il a déjà faim Donc vous voyez La consommation de fruits Va assez vite En une journée On a mangé 3 fruits Ah oui Non mais ils sont ennemis Là ok Casse-toi On ne veut pas On va voir un peu Notre potager Où il en est Je ne sais pas Si vous voyez grand chose Avec la luminosité J'espère Alors là Ce sent légèrement Malchanceux Ce n'est tout simplement Pas le jour De Tom Rien de bon Ne peut en découler Raison On me hue Parfois Parfois C'est inéluctable Le loup doit sortir Pleine lune Mauvaise odeur Les Sims N'aiment pas Puer Mais surtout Les Sims N'aiment pas Les autres Sims Qui puent Folie lunaire Les loups-garous Ne sont pas les seuls A ressentir Les effets De la pleine lune Même un Sims Normal Peut commencer On se sentir Un peu bizarre Plus 40 d'humeur Donc là On est de bonne humeur Grâce à la pleine lune Et ils vont arrêter De se frapper En humilié Oh une fatigue Oh une fatigue Et malheureusement Malheureusement les habitants Sont partis Pendant que vous étiez En chemin Quels habitants Qui partent Ah d'accord On s'en fout C'est elle qui partait En fait Alors le petit Il va rentrer Je pense pas Qu'il y ait la police Ce serait étonnant Qu'il y ait la police Mais bon Il va quand même rentrer Pour sa sécurité Contre les Contre les bisons Zombies Et tu vas Te barrer De cette vieille Garce Qui t'insulte Qui te Fait tous les malheurs Du monde Bon c'est peut-être Nous Qui avons Commencé Mais c'est pas Une raison Pour continuer N'est-ce pas N'est-ce pas Et là Je suis en train De me dire Que je n'ai pas du tout Fait de test de son Pour voir si le son Était bon Donc j'espère Faut vraiment Que j'apprenne A régler ce micro Et surtout Je ne sais pas Depuis combien de temps On joue Je reviens Dans une seconde Et oui Et oui Le temps passe Super vite Dans les Sims C'est dingue Quand même J'ai pas du tout L'impression Que ça fait Environ 30 minutes Qu'on joue Vraiment En plus Les Sims C'est vraiment Un jeu Je sais pas Comment dire Mais en 30 minutes C'est pas comme si On avait avancé Jusqu'à 10% Du scénario On joue vraiment Une vie Où les choses Se font Avec le temps Où on doit attendre Que des opportunités S'ouvrent à nous Et d'ailleurs Les opportunités Arrivent Petit à petit Qui c'est ça Les opportunités Ne devraient pas Tarder à arriver On vient d'en avoir une Il y a quelques secondes Ah Freeze Ça faisait longtemps Voilà Donc petit à petit Le jeu va s'accélérer C'est obligatoire Parce qu'au bout d'un moment On aurait épuisé Tous les fruits Une biche Nos fruits seront Un peu moins On aura une plus petite Quantité de fruits Nos besoins Vont descendre Certains Sims Vont mourir C'est obligatoire Il faudra d'ailleurs Que notre Sims Trouve une petite amie On va essayer aussi De voir Les Ouh Regardez comme c'est beau Ah c'est vraiment Magnifique Pleine lune Ville Sunset Valley Détruite C'est vraiment Magnifique J'adore Voilà bref Donc il faudra Qu'on trouve Des martiens J'aimerais bien Aller en France Comme si on était Des rescapés Et qu'on devait Dire à des français Ou des chinois Ou des égyptiens Ça dépendra du prix Comme si on devait dire Venez nous aider Notre sunset valley A été détruite Et tout Ça fait un peu De role play J'aime bien Ça fait une petite histoire Mais pour ça Faut vachement économiser Et avant de nous quitter Je vais rapidement Regarder Le prix D'un voyage Ah je peux pas regarder Parce que c'est un Loup-garou Donc je regarderai A la fin de la pleine lune Parce que Si vous savez pas Quand on est en pleine lune On ne peut pas se Dé-transformer Pendant cette période Pathétique Alors lui il dort Voilà Voilà c'est ce qui va nous arriver Souvent Et on vient de manger un fruit Vous regardez dans la vidéo On a mangé un fruit Il n'y a pas longtemps Du tout Donc les fruits Faut augmenter un tiers Mais Elles ne durent pas longtemps Elles durent une, deux, trois heures Je sais pas Mais pas plus Là quelque chose Vient de dormir De dormir De se détruire Selon la petite musique Je vous montrerai Ce que ça fait Quand il y a des Des monstres Voilà Bon allez Je papote Je papote Si Oh C'est le côté animal Oh regardez Comment il vient Se venger De son ennemi Il attaque Les meubles De son ennemi Alors ça c'est bien fait Enfin C'est pas fait exprès Je suppose Thoms and God Arrêtez tout de suite En plus vous puez Sortez de chez moi On a pas besoin de vous Le jour de la fin du monde Bon ça fait déjà On est mercredi Bon bref Je parle Je parle Je parle Je parle Je parle Et je dois vous laisser Sinon cette vidéo Va être trop longue Il faut Il faut qu'on se laisse Des trucs à faire Et Dieu sait Qu'on a des choses à faire Alors à part vous dire De vous abonner Pour Nous faire plaisir Me faire plaisir En premier temps Parce que Nakaminé Ma coéquipère Pour ceux qui ne connaitraient pas la chaîne Ne joue pas aux Sims Mais ça nous ferait plaisir De voir un abonné En plus Et aussi Ça vous permettrait On a trouvé un truc On verra ce que c'est A l'autre épisode Donc abonnez vous aussi Pour nous faire plaisir Mais aussi pour être tenu au courant Des prochaines vidéos N'oubliez pas De mettre un petit j'aime C'est très important Pour que les gens Découvrent Cette vidéo A leur tour N'oubliez pas De commenter Ça fait super plaisir Vous pouvez pas le savoir Un petit commentaire De quelqu'un On le lit Et on apprend Bah ce qu'il dit Vous pouvez dire que Vous avez adoré Que je suis génial Je suis magnifique Mais vous pouvez aussi dire Que Ah t'aurais peut-être dû faire ça Ou ci ou ça Ou ça Et là je m'éternise Et la vidéo va durer Deux heures Et c'est pas ce que J'ai envie de faire Je continuerai mon Bla 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 Dans une autre vidéo Voilà Donc c'était l'épisode 3 De Sunset Died A bientôt tout le monde Ciao Ciao